bonsoir le petit thierry vous souhaite une bonne soirée à quel bonheur de vous retrouver j'ai l'impression d'être un cousin éloigné un cousin très proche oui un cousin proche je viens de revoir ces images ça me touche toujours infiniment non pas de me voir moi évidemment mais voilà de revivre indirectement et puis ces images de l'unicef ça pour moi c'est une des belles surprises de ces dernières années quoi c'était magnifique de ce rôle que vous avez endossé que vous continuez à endosser en racontant dans ce deuxième livre votre résilience c'est un mot qui désigne quoi le terme qui s'applique aux sciences physiques c'est quoi exactement alors ce mot il est tellement employé en ce moment il employé si je puis dire à toutes les sauces peut-être qu'on en parle en cuisine je sais pas mais enfin en tout cas climat et résilience les français sont résilients pendant le la pandémie c'est très particulier la résilience c'est pas un mot qu'on peut employer comme ça à tort et à travers parce que moi j'ai pas décidé d'être résilient je me suis pas dit un jour tiens à l'arrivée finalement je suis résilient non non j'ai fait j'ai fait tout le le ce chemin dont dont je parle qui est au départ un chemin un chemin de ronces mais la résilience c'est tout ce que j'ai réussi à construire grâce à tous les autres grâce à mon fleur comme m'a dit boris cyrulnik pour arriver non pas sur un chemin de pétales de rose c'est voilà la résilience c'est continuer à vivre c'est réussir à s'en sortir mais en ayant toujours sur les épaules ce fameux sac à dos donc c'est pour ça que mon éditeur m'a gentiment proposé parce que je savais pas trop quoi faire de ce qui m'était arrivé d'exceptionnel après la sortie de ce livre de ces milliers et milliers de témoignages de tout cet amour qui vous a été adressé ouais vraiment je et je lui dis moi je qu'est ce que je peux bien faire de tout ça je m'étais dit avec ce premier livre ça va j'ai fait ce qu'il fallait faire quoi et souvent je dis c'est comme si là où on m'avait dit ah non 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 ah non non c'est que le début là c'est pas terminé alors moi j'ai dit à j'ai dit à grégory berthier je lui dis moi je veux bien raconter tout ça si tu veux mais je voudrais parler de ma résilience à moi parce que des résiliences il y en a il y en a des milliers sur comment papa vous avez fait de cette fêlure une force une force quand même parce qu'il en faut de la force pour pardonner à votre père c'est ce que vous racontez vous l'avez fait vous lui avez pardonné je lui ai pardonné et dans ce livre ma résilience à moi je raconte comment je me suis construit tout seul c'est un joli mot autodidacte mais vraiment je me suis construit tout seul et le seul regret que j'ai c'est que j'aurais bien j'aurais bien aimé peut-être que maman regarde là ce soir qu'il me demande pardon ce qui ça c'est ça c'est mon grand c'est mon vrai j'aurais bien aimé qu'ils me disent gdg j'ai deux trois amis qui sont venus me voir après la sortie d'une vidéo que j'ai que j'ai fait pour brut pour l'unicef quelqu'un de qui travaille dans le métier qui est venu me voir un père de famille qui m'a dit thierry je veux être remercié parce que tu sais moi j'ai été j'ai eu un peu la maleste et tout et quand j'ai vu ta vidéo je suis allé voir mon fils qui a 17 ans 18 ans et je vais demander pardon alors comme il a 17 18 ans il a il a fait le malin il fait non non c'est pas bien grave attend mais j'ai dit mais tu n'imagines pas le bonheur que tu me fais là ce que tu viens de faire là mais c'est exceptionnel parce que évidemment qu'il a il a fait le fort le fier à bras mais il l'a entendu ça il l'a entendu et c'est ce que moi j'essaye aujourd'hui de reproduire avec mes mais mes enfants quoi si jamais je je fais une erreur si jamais je 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 suis pas dans la bonne direction voilà pardonner c'est pas oublier parce que ça ne part jamais toute votre vie il a fallu vivre avec cette image là celle de votre père braquant un fusil sur votre mère il a fallu vous extraire de la pénombre dans laquelle voilà cette enfance là et cette scène là vous avez plongé et vous a fallu parfois des médicaments pour vous en sortir c'est presque devenu une addiction chez l'une des voix cette résilience ça c'est voilà voilà s'il faut encore un tout petit peu plus de courage que d'habitude voilà j'ai eu ce courage de dire voilà voilà ce que ça peut entraîner la maltraitance les addictions les accoutumances parce qu'à un moment donné la tristesse la mélancolie la solitude vous donne envie de vous évader vous donne envie de vous échapper moi j'ai eu cette chance alors c'est une chance incroyable parce que mon éducation a été tellement sévère que si jamais je m'étais fait choper en train de fumer je ne sais quoi ou ou consommer je ne sais quelle quelle drogue ça se serait très très mal passé en revanche il a fallu les médicaments pour tout à coup m'évader pour faire pour calmer la spasmophilie qui envahissait mon corps et qui 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 tétalisait mes bras qui qui m'empêchait de 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 vivre de vivre et puis et puis j'ai réussi à faire tout ça devant les caméras sur les scènes de théâtre à vous tenir droit vous racontez qu'il n'y a que sur une scène de théâtre que vous arrivez à vous redresser tout le reste du temps vous avez toujours un rapport complexe et vous avancez courbé si on aussi je me tiens droit on me verra trop vous faites bien c'est pardon et puis il ya tous les essais c'est complexe que qu'on finit par par avoir par rapport à son corps par rapport moi j'ai dit voilà c'est bien c'est bien qu'on en parle comme ça je veux je me tiens droit voilà mais voilà donc je sais tout ce que je raconte dans ce livre c'est c'est que réussir à s'en sortir c'est c'est pas forcément tout à coup se mettre à faire à faire des claquettes non non il ya moi pendant pendant ces 35 ans que j'ai passé à france télévision où j'ai vraiment essayé de donner du bonheur aux gens et du sourire il ya des soirs où je suis rentré chez moi et peut-être encore aujourd'hui ou ou dans dans ma dans ma solitude dans mon intimité dans et ben j'avais encore ce 7 c'est ces gouffres dans lesquels je tombais et c'est pour ça que vous trouverez dans le livre quelques quelques extraits de mes carnets de mes carnets intimes que parfois même mes proches ne ne connaissent pas mais ce qui est intéressant dans ce que je raconte dans ma résilience à moi si elle peut rencontrer d'autres personnes parce que moi j'ai cette chance d'être avec vous ce soir de m'en être bien sorti voilà c'est là c'est la seule la seule chose que j'ai que j'espère c'est que celles et ceux qui vont lire ce livre se disent comme ils l'ont fait pour le premier ah oui oui je connais ça mais oui mais moi aussi mais j'ai jamais osé en parler il faut peut-être de temps temps quelqu'un d'un peu plus connu que les autres le fasse pour ouvrir la porte mais je et ici là il y a tout il y a tout il y a tout il y a tout